Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente le test d'un produit que j'attendais depuis très longtemps, le Samsung Galaxy Fold. Je reviens il y a un an au CES 2019. On avait vu les premiers smartphones pliables, c'était des protos, il y avait le Rolloïd FlexPay qui a été un fail total, mais c'est une catégorie qui a commencé à m'intéresser. Au MWC, j'avais pu voir le Mate X qui m'avait vraiment emballé et pour l'instant, on n'est pas disponible sur le marché français, et ce Samsung Galaxy Fold qui, sur le papier, me semblait moins intéressant que le modèle Huawei. Et en fait, après l'avoir eu pendant plus d'un mois dans les mains, j'ai une seule chose à dire, c'est une vraie dinguerie. C'est impossible pour moi de tester ce Galaxy Fold comme tous les autres smartphones du marché. Donc je commence pour une première fois et très rapidement par la partie photo. C'est les capteurs similaires à ceux qu'on a sur les hautes gammes de chez Samsung, donc les S10 et les Note 10. Pour moi, la qualité photo est très bonne. Il y a un mix de zoom, grand angle et ultra grand angle. Ça marche très bien. Il y a énormément de capteurs sur le Fold. Il y en a à l'intérieur, sur la face avant et sur la face arrière. Et donc, il n'y a rien à redire sur la partie photo. Donc, on continue direct avec les défauts. Il y en a deux. L'écran avant, il est utilisable. Je m'en sers principalement pour les notifications et pour répondre rapidement. Mais c'est vrai qu'il est un peu petit. Et le Fold nouvelle génération, donc pas le Flip, parce qu'on a vu que Samsung allait sortir UMWC un Flip, donc un téléphone pliable, mais c'est dans le sens vertical. J'espère qu'il aura un meilleur écran à l'avant, un plus grand écran à l'avant pour amener encore plus d'intérêt. Autre point que je trouve dommage, c'est cette encoche en haut à droite, à l'intérieur. Donc, il y a les capteurs de reconnaissance faciale, il y a les capteurs de luminosité, il y a les capteurs photo. Mais en fait, je le trouve complètement inutile, cet emplacement, parce qu'on a déjà des capteurs pour le selfie à l'avant du téléphone. Et je me demande si c'est vraiment utile à l'intérieur d'avoir ces capteurs-là, d'avoir cette encoche, et si Samsung ne peut pas, sur une version prochaine, enlever ça et avoir vraiment un écran qui prend toute la surface, et ce serait vraiment un vrai plus. Par contre, au quotidien, c'est comme pour moi sur le Mate 20 Pro ou sur l'iPhone 11 Pro, cette encoche, on arrive à l'oublier, même si là, ça fait un peu bizarre vu qu'elle est déportée sur le côté. Dernier défaut pour moi, il est normal, mais aussi c'est ce qui fait que ce téléphone ne peut être acheté par que très peu de monde, c'est qu'il est vendu plus de 2000 euros. Donc c'est une V1, c'est normal, j'espère vraiment que sur la V2 ou la V3, on pourra arriver à un prix qui descend en dessous des 1500 euros, et là, ça en ferait vraiment un compétiteur très intéressant, plutôt que prendre un combo smartphone-tablette. Mais voilà, comme je le disais en intro, ce Fold, c'est pour moi une dinguerie. C'est une dinguerie parce que je suis quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube et des sites high-tech qui aiment la tech. C'est la première fois depuis la sortie du premier iPhone que je ressens un tel intérêt à utiliser un nouveau téléphone, c'est un nouveau form factor, un vrai nouveau form factor, parce que c'était bien d'enlever les encoches, d'enlever les bordures, mais là, on a vraiment une façon différente de l'utiliser. Pourquoi je dis que c'est complètement novateur et que c'est fou ? Il y a pour moi un marqueur qui est très important. Mon entourage, il y a du monde, sont habitués à me voir tester des produits sans arrêt. Et là, c'est la première fois, et c'est quasiment à 100% que chaque personne qui me voit ouvrir le Fold est intriguée, veut le prendre dans les mains, veut le tester, et en fait, éblouie par la techno. Et c'est vrai que ce n'est pas un effet gadget, il y a aussi un réel intérêt dans l'utilisation d'un smartphone pliable. Je passe sur la partie performance. Samsung a mis, au moment de la création du Fold, parce que vous le savez, il y a eu un report dans le lancement à cause d'un problème sur l'écran, ils ont mis toute la techno qu'ils avaient la plus puissante possible. Donc, à l'époque, c'était un 855, un Snapdragon 855, et donc maintenant, il y a des processeurs plus puissants. Il y a 12Go de RAM, donc c'est un des seuls smartphones à avoir 12Go de RAM. Il y a une batterie de 4300 mAh, qui fait que le Fold, que ce soit sur une utilisation classique ou souvent avec l'écran ouvert, parce que je l'utilise quand même beaucoup, il tient largement la journée. Et il y a aussi 512Go de stockage, donc là, vous pouvez faire beaucoup de photos, et vous n'aurez jamais, pour moi, de problème de stockage. Il y a aussi la double SIM avec un combo nano SIM eSIM. D'habitude, l'eSIM, c'est quelque chose que je n'utilise pas au quotidien, parce que comme je dois changer arrêt, changer soit ma carte pro, soit ma carte perso, soit les deux pour tester les nouveaux smartphones, je ne l'avais pas utilité. Et là, en fait, l'eSIM, c'est la première fois que je l'ai vraiment utilisé, et j'ai vu en quoi c'était pratique. Je suis allé au CES, et en fait, j'ai été chargé d'une application qui s'appelle Air Allo, à l'aéroport où j'étais en Wi-Fi, et là, j'ai vu tous les forfaits disponibles, et j'ai pu prendre sur l'eSIM un forfait data US, et donc avoir un forfait qui était sur AT&T de mémoire, qui tournait largement aux Etats-Unis, et là, je vois un vrai intérêt. Il est aussi compatible et fourni avec un chargeur rapide, un chargeur sans fil. Là-dessus, je le trouve en retrait de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, que ce soit chez OnePlus ou chez Huawei. Je vous parlais de l'usage. En fait, comment j'utilise le fold au quotidien ? Dès que j'ai besoin de faire quelque chose de rapide ou de répondre à une notification, j'utilise l'écran avant. Il fait 4,6 pouces, il est petit, mais ça fonctionne bien. Par contre, dans certains cas, il peut y avoir des fautes de frappe. Dès que j'ai besoin de prendre mon temps sur une action, de regarder une vidéo, de consulter une page internet, de lire un livre, enfin tout ce qui est un peu long dès que je me pose en fait, j'ouvre l'écran, 7,3 pouces, je le trouve très beau cet écran. Alors, il y a une pliure au milieu. Quand on est en face, on ne la voit pas du tout, on l'oublie complètement. Quand on est légèrement décalé sur le côté, on voit tout de suite la pliure, mais dans un usage quotidien, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est dérangeant et vraiment, je n'ai pas de différence vraiment visuelle avec un écran classique de téléphone. Bien sûr, il y a une différence au niveau du tactile, comme c'est du plastique, et bien la sensation est un peu différente au toucher. Et surtout en fait, le fait d'avoir un pliable, on a un form factor qui, même si le fold est assez épais et est assez lourd, il prend beaucoup moins de place parce que je n'ai pas besoin d'emmener une tablette et un téléphone en déplacement. J'étais dans l'avion par exemple pour aller au CES, et bien j'avais téléchargé tous mes films sur Plex, sur VLC ou sur Netflix, et directement, j'avais ma tablette, j'avais qu'un seul produit, j'avais qu'un seul produit à recharger et c'est quand même hyper pratique. Alors je le disais, il est plus lourd qu'un téléphone classique, il est par contre aussi haut que mon P30 Pro, il est moins large, donc ça a plus un format de télécommande, et quand on l'a en main en format fermé, on a vraiment l'impression d'avoir une pièce qui est massive, qui est solide, donc il faut aimer ça aussi. Et sur la solidité, il ne faut pas le dire à Samsung, j'ai fait tomber deux fois le fold, il n'y a jamais eu de soucis. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que même si c'est une V1, il y a une très bonne gestion logicielle, alors il y a des bugs sur Instagram et Snapchat, mais ça vient des applications, sur tout le reste, sur le passage de l'écran avant à l'écran arrière, il n'y a jamais de bug, c'est vraiment ultra fluide, et j'ai vraiment cette sensation que tout a été pensé de A à Z par Samsung, et c'est vraiment très agréable. One UI était prévu pour utiliser sur une main, et là on s'en rend compte vraiment. Si vous consultez n'importe quelle application sur l'écran interne et que vous fermez, par défaut, l'écran avant ne va pas s'allumer, donc ça va éteindre le téléphone, vous pouvez dans les options, configurer certaines applications pour qu'elles restent ouvertes. Donc moi je l'ai fait par exemple pour Chrome, pour YouTube, pour Google Maps, et en fait que je sois en format ouvert ou fermé, l'application va rester ouverte, et c'est très bien. Il y a un capteur d'empreinte digitale qui est situé sur le côté, il n'est pas des plus pratiques, mais la reconnaissance faciale est assez rapide, fonctionne très bien, il fonctionne à la fois avec la caméra qui est sur la face avant et sur la face intérieure, donc déverrouiller le fold, c'est très rapide. Et du coup je reviens sur quelque chose que j'avais dit, je trouvais le Mate X beaucoup plus joli, etc. Mais en fait je pense que Samsung a bien fait d'utiliser au final deux écrans, un à l'avant et un à l'intérieur, parce que ce système permet en fait de protéger beaucoup mieux les deux écrans. Donc voilà, est-ce que vous devez acheter le Galaxy Fold ? Je sais que tout le monde a dit la même chose, ce smartphone n'est pas abordable, et c'est le cas, je ne vais pas acheter le Galaxy Fold parce que c'est un téléphone à 2020 euros, je le répète. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous aimez la tech et que vous voulez vous faire plaisir, foncez, vous ne serez pas d'issue sur toutes les caractéristiques qui ne les soient pas, et surtout c'est un nouveau form factor qui est déjà, ce n'est pas une V0, c'est une V1. La V0 en fait, c'est le Fold qui n'est jamais sorti. Celui-là il marche, si vous le cassez, il sera remplacé dans la première année et au final, moi je n'ai eu aucun souci dans l'utilisation et vraiment c'est très très agréable. Mais voilà, pour résumer en fait, je tiens depuis plusieurs années des sites high tech, je teste beaucoup de produits chaque année. Tout ça vient d'une passion pour ces produits. Quand j'étais adolescent, j'adorais aller à la FNAC découvrir les nouveaux produits, j'adorais lire leurs bouquins et voir les étoiles. Et en fait, c'est rare maintenant que je suis amené à tester beaucoup de produits, j'ai beaucoup de chance et j'en ai conscience d'être ébloui par un produit. J'ai eu ce cas sur le premier drone que j'ai testé qui était intéressant, c'était le Mavic Pro DJI et là ça faisait très longtemps et ce Galaxy Fold c'est le cas, c'est un produit que je trouve vraiment génial. Pour résumer, il n'est pas abordable le Galaxy Fold, il n'est pas encore parfait mais en vrai, c'est un vrai kiff de geek et pour moi, c'est le vrai début d'une révolution sur le smartphone. Je vous remercie d'avoir regardé ce test du Galaxy Fold sur la chaîne YouTube de Presse Citron. Si vous avez des questions sur le téléphone, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a beaucoup de tests qui vont venir. Le prochain, c'est certainement le Mate 30 Pro que j'ai fait à portée de Chine et moi, je donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citron. A bientôt.